Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui avec la deuxième partie de ma vidéo sur les nœuds nord. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est ou qui n'auraient pas vu ma première partie, le nœud nord et le nœud sud sont deux points mathématiques représentant les deux endroits où les trajectoires de la lune et du soleil se sont croisés au moment exact de ta naissance. Le nœud nord et le nœud sud sont deux points cruciaux à aller voir dans les chartes astrologiques parce qu'en fait il s'agit de la logique sous-jacente derrière toutes tes actions et toutes tes prises de décisions que tu as dans ta vie. Le nœud sud représente les qualités que tu avais dans ta vie antérieure et que tu as emmené dans cette vie. Ce sont donc des choses naturelles et des prédispositions pour toi et ce sont surtout des réflexes. Mais des réflexes qui dans cette vie actuelle vont t'étouffer, te limiter parce qu'en fait dans cette incarnation actuellement tu es censé tendre vers les tendances, vers les qualités de ton nœud nord. Et ça c'est un processus qui a lieu tout le long de ta vie et qui te demande de sortir de ta zone de confort, de te dépasser, mais c'est l'évolution que ton âme a choisi et souhaiterait faire dans cette incarnation. Je t'ai mis en description le meilleur site pour générer ta charte, donc tu as besoin de ta date, de ton heure exacte et de ton lieu de naissance. Et ensuite tu as aussi tous les temps de la vidéo en description juste en dessous. On va donc passer par les six derniers signes, à savoir la balance ou la maison 7, le scorpion ou la maison 8, le sagittaire ou la maison 9, le carpricorne ou la maison 10, le verso ou la maison 11 et le poisson ou la maison 12. C'est parti ! Si tu as ton nœud nord en balance ou en maison 7, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà ça implique automatiquement que tu as ton nœud sud en bélier. Et ça implique que dans ta vie antérieure tu étais certainement un athlète, soit tu étais dans une profession qui était très tournée vers toi-même ou alors tu avais une logique de vie générale qui était très tournée vers toi-même. En fait la logique de ta vie passée était très tournée vers tout ce qui est indépendance avec un peu cette idée derrière que tu ne pouvais compter que sur toi-même. Et donc par extension tu ne te connaissais que par ce prisme-là. Donc c'est-à-dire tes peurs et tes propres limites et comment les surmonter, tes forces, tes faiblesses, et le tout à travers tes propres performances, tes propres objectifs. Et en fait le point un peu négatif de ce placement c'est que tu devais tellement être tournée vers toi-même et vers tes objectifs, pour vivre ou survivre même, que tu en ignorais les conséquences de tes actions sur les autres personnes autour de toi, te faisant un peu aborder la vie selon une logique un peu tunnel, tu vois. Et ce nœud en balance te pousse à transcender cette logique qui a dû te servir très largement dans ta vie antérieure. En fait dans cette vie actuelle tu dois apprendre à découvrir qui tu es à travers les relations, amoureuses ou même pas amoureuses. Et ça peut se manifester de différentes façons. Soit ta vie va te pousser vers les relations, donc amoureuses par exemple, soit tu vas te trouver dans des situations où tu devras travailler en équipe, ou alors tu te trouveras dans des situations où tu auras besoin des autres, où tu auras besoin de leur demander des conseils, où tu auras besoin du coup par extension de faire confiance aux autres, et de déléguer quelque part un peu ton pouvoir aux autres. Et en fait la clé de ce nœud nord c'est que tu vas apprendre énormément par toi-même, à travers ses relations, à travers ses rapports avec les gens. Et c'est ça qui viendra compléter ton sens d'identité. Par extension ça va très largement développer ton empathie, ta compréhension et ta compassion envers les gens. Ensuite si tu as ton nœud nord en scorpion ou dans la huitième maison, qu'est-ce que ça veut dire ? Automatiquement tu as ton nœud sud en taureau, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà il faut savoir que c'est un placement qui est réputé pour être un peu plus challengeant que les autres, avec le nœud nord en poisson, dont on va parler un peu plus tard. Mais en fait ce qu'il faut comprendre avec ce placement particulier, c'est qu'en fait dans ta vie antérieure, ça signifie que tu étais quelqu'un de très riche, et qui donc se sentait en sécurité grâce à ses possessions matérielles. Et en fait dans ta vie antérieure ça t'a servi, comme je t'ai dit tu devais être quelqu'un de très riche, tu devais être bien comme ça. Sauf que dans cette vie présente ça va se manifester autrement, donc naturellement tu peux avoir relativement beaucoup de ressources dans cette vie etc. C'est pas forcément le cas mais c'est très possible. Mais en fait cette logique que la sécurité est dans le matériel etc. va être prédominante et ici dans cette vie actuelle va t'étouffer. C'est-à-dire que cette logique va s'étendre même aux émotions. Dans le sens que tu n'auras pas l'habitude ni envie d'aller fouiner dans les parties les plus profondes de toi-même, dans tes émotions les plus sombres, dans tes côtés les plus sombres. Ce qui fait qu'en gros dans cette vie ce qui va se passer c'est que tu auras envie, donc ton nez sud, t'auras envie d'avoir un job qui est sécurisant, peut-être même fonctionnaire du coup, genre voilà d'avoir un job où tu es sûr d'avoir de l'argent, ou par exemple être dans une relation qui pour toi est sécurisante. Mais là le challenge c'est que ces choses-là t'étoufferont, tu ne te sentiras pas du tout comblée dans cette logique. Et là vient le challenge. Comme je t'ai dit une partie de toi a cette logique et ce réflexe mental, mais l'autre partie de toi, la profonde partie de toi, ne veut plus de ça. Elle veut que tu te découvres, elle veut que tu ailles voir les côtés les plus profonds de toi-même, les côtés les plus sombres et les transmuter. Il ne faut pas oublier que la maison 8 et le scorpion, ils sont liés au processus de mort et de renaissance. C'est vraiment une idée ici d'aller à l'intérieur de toi, donc voir tes désirs et tes besoins les plus profonds, qui dans cette incarnation du coup seront à l'opposé de la situation sécurisante que tu as à l'extérieur dans le matériel. Et donc ça, c'est le challenge. En fait, avec ce placement, c'est l'idée que tu dois arriver à passer du matériel, de la matière à la profondeur. Et ça s'étend même aux relations. C'est-à-dire que ton honore ici, ton honore en scorpion, implique que tu dois apprendre à développer des relations extrêmement profondes avec certaines personnes, d'accord ? Ou vraiment, vous vous connaissez sur vos côtés les plus sombres, les plus profonds, tu vois. Et là, tu me diras, oui, mais comment est-ce que je fais ça ? Par quel biais je fais ça ? Je veux bien, mais... Alors, il faut savoir que la maison 8 et le scorpion sont liés à tout ce qui est l'occulte, la psychologie, tout ce qui est justement caché. Et donc c'est avec ces outils-là que tu peux transcender ce placement et justement aller dans la direction de ton honore. Alors oui, hein, c'est flippant, hein, parce que comme je t'ai dit, c'est la maison et le signe de la mort et de la renaissance impliquent des gros changements, oui. Mais c'est pour quelque chose de mieux. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce placement, c'est que justement, tu sais que si tu vas regarder au fond de toi, tu vas du coup être menée à questionner cette sécurité à l'extérieur. Sauf que justement, on parle de sécurité, du coup ça fait un peu peur. Et donc, ce qui est possible avec ce placement, c'est de choisir d'ignorer, en fait, son honore. Et le problème, c'est qu'ignorer son honore, c'est ça qui apporte frustration, dépression, tristesse, etc. Parce qu'on va à l'inverse de ce que veut notre âme. Et donc c'est pour ça que ce placement est très intense. C'est pour ça que la plus sage décision à prendre, c'est de se diriger vers le honore, c'est de se diriger vers les tendances du scorpion ici. Ok ? Ensuite, si tu as ton honore en sagittaire ou dans la neuvième maison, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors automatiquement, tu as ton nez sud en gémeaux. Ah, j'adore ce placement. En fait, il est très intéressant et il est beaucoup moins difficile que d'autres placements de nez nord. Alors en fait, ce nez nord, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, que tu es habitué à t'intéresser à une multitude de sujets, mais à ne t'arrêter qu'aux faits. Donc c'est-à-dire que tu vas t'intéresser à beaucoup de sujets, tu vois, mais tu vas jamais aller dans la profondeur. Et quand je dis la profondeur, c'est pas aller voir le maximum de faits possibles. C'est aller au-delà de ce que tes yeux peuvent lire. Aussi, tu es habitué à avoir une multitude de relations, d'accord, de connaissances, tout ça, mais toujours dans cette même logique, tu t'arrêtes à la surface et tu ne vas pas dans les profondeurs psychologiques et les profondeurs de la vie. C'est-à-dire, encore une fois, au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Et toujours dans cette même logique, tu as l'habitude d'avoir une multitude de discussions qui parlent de plein de sujets différents, mais qui ne vont jamais vers les questions profondes sur la vie. Telles que, quelle est la mission de ma vie ? Que veut mon âme ? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre ? Tu vois ce que je veux dire ? Jamais. Et en fait, c'est parce que pour toi, quelque part, et c'est très possible que ce soit la raison, c'est qu'en fait, l'effet est tout ce à quoi tu peux faire confiance. En fait, ton cerveau n'a pas l'habitude d'aller dans les profondeurs des choses, d'aller vraiment chercher l'essence de quelque chose. Aussi, ce placement, il implique que tu as l'habitude de toujours côtoyer des gens qui parlent des mêmes choses, qui te laissent dans cette surface, en fait. Alors, ça peut convenir à certaines personnes, mais pas à des personnes qui ont leur nom en Sagittaire ou dans la 9e maison. Ce qui va se passer, c'est que cette logique-là, cette logique simplement de l'esprit rationnel qui ne s'arrête qu'au fait, etc., va très vite t'étouffer. Et le problème, c'est que si tu ne te diriges pas vers ton honneur, tu vas vraiment te sentir pas bien dans ta vie. C'est là où je trouve que c'est un placement qui peut être très émouvant, parce que c'est le placement de l'expansion de l'esprit. En fait, il traite de la connaissance, mais de deux différentes approches de la connaissance. C'est-à-dire que la première ne s'arrête qu'à la surface, à la culture générale, mais que l'autre te demande d'aller étudier en profondeur la philosophie, d'aller te poser les questions sur le sens de la vie, le sens de ta vie, ta fonction dans l'univers. Pourquoi est-ce que tu es venue sur cette planète aujourd'hui ? Tu vois ce que je veux dire ? Et tu vas me dire, oui, mais comment est-ce que je fais ça ? Par quel biais ? Enfin, je veux dire, je veux bien, d'accord, mais... Eh bien, en fait, il se trouve que le Sagittaire et la Maisonneuve sont liés à tout ce qui est voyage, expansion, philosophie et spiritualité. Donc, écoute, my friend, si tu es en train de regarder cette vidéo, déjà, c'est une très bonne chose, je te félicite. Justement, tu es en train d'étendre ton esprit. Et c'est ce que tu es censé faire. Tu dois voyager, tu dois rencontrer des gens qui pensent complètement différemment de toi, qui ont une autre philosophie. Il faut vraiment que tu élargisses ton esprit, que tu l'ouvres. Et ce sera là où tu seras comblé, ce sera là où tu te sentiras bien. Je comprends, c'est inconfortable, mais c'est là où tu dois aller. Aussi, dernière chose à dire, c'est que le Gémeaux, c'est un signe d'air, d'accord, qui est donc lié à l'esprit. Mais le Sagittaire est un signe de feu, qui est lié à l'action et à la passion. Et en fait, c'est pour te dire ici que les nouvelles connaissances que tu vas acquérir, tu dois en faire quelque chose. Tu dois passer à l'action, tu dois en faire quelque chose. C'est-à-dire que tu dois enseigner avec, élever les autres de la même façon que tu as pu t'élever toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu te sentiras le plus comblé, my friend. Vraiment, j'adore ce placement. Ensuite, si tu as ton honneur en Capricorne ou dans la dixième maison, qu'est-ce que ça veut dire ? Automatiquement, tu as ton nœud sud en Cancer. Alors, il faut déjà savoir que cet axe est lié à tout ce qui est carrière et vie familiale, cocon, etc. Et donc, ce placement, il peut prendre forme sur deux façons principales. La première chose qui est possible, c'est que tu te trouves dans une logique où en fait, ton âme, ok, a envie de faire par exemple un métier, avoir une carrière bien précise. Mais ta famille attend de toi quelque chose de différent. Et donc, du coup, tu te retrouves tiraillé entre famille et ce que ton âme veut faire. Et là, l'idée, c'est que tu dois apprendre à délaisser les attentes de tes parents, de ta famille, pour écouter ton âme et aller à la poursuite de ton rêve. La deuxième chose qui est possible, c'est que tu es quelqu'un qui a peur de te lancer dans tout ce qui est carrière, etc. Et que tu préfères être quelqu'un qui reste à la maison, qui s'occupe de la famille, etc. Qui en a peur, mais il y a aussi une autre partie au fond de toi qui a envie d'aller se créer un nom, de se créer une carrière, de gagner son propre argent, de se créer une réputation, tu vois, en dehors du foyer. Et donc, en fait, là, ce placement-là, il implique que tu dois apprendre à acquérir les qualités capricorniennes. Je ne sais pas si ça se dit, mais admettons. C'est-à-dire la discipline, la motivation, la détermination, le pouvoir. Comme un PDG d'entreprise, un peu, tu vois ce que je veux dire ? Développer des barrières avec les gens, etc. En fait, l'idée ici, c'est arriver à sortir de... Parce qu'en fait, souvent, ce placement, il implique une notion de confort derrière. Cette envie de rester dans ce confort, dans ce cocon familial. Et du coup, à ne pas écouter son âme. Sauf que là où est le paradoxe, c'est que ce confort va très vite devenir insupportable. Voilà, ton âme ne sera pas bien dans cette logique-là. Et donc, du coup, tu ne te sentiras pas bien. Et en fait, le confort s'établira véritablement quand tu auras été à l'extérieur des attentes de tes parents, quand tu auras été à l'extérieur de ton cocon familial et que tu auras commencé à travailler sur ta carrière de rêve. Ensuite, si tu as ton nom d'or en verso ou dans la 11e maison, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc déjà, automatiquement, tu as ton dessus dans le lion. Alors ça, ça implique que dans ta vie intérieure, tu étais très probablement une personne connue, reconnue, une star ou voilà, ou quelqu'un qui avait une logique de vie générale qui reposait sur l'appréciation des autres, sur la célébrité. Et donc, dans cette vie, c'est une logique sous-jacente qui va se retrouver. C'est-à-dire que tu as cette facilité à chercher l'approbation des autres, à chercher la validation, à chercher à impressionner les autres et du coup, à alimenter ton ego quelque part à travers tes actions. Le problème, c'est que tu vas te rendre compte que cette logique, en fait, elle ne te suffit pas du tout. Ce qui va se passer, c'est que tu vas sentir au fond de toi que tu as envie de servir l'humanité, que tu as envie de servir quelque chose de plus grand que toi. Et donc, c'est là où le débat intérieur commence. C'est-à-dire qu'au fond de toi, d'accord, tu as l'habitude, justement, à être la personne que l'on regarde, à être selon cette logique de tu veux être apprécié des gens, du moins. Et donc, ça fait que là, tu dois apprendre à te détacher du regard des autres pour aller servir une cause qui est plus grande que toi et qui très certainement sera perçue comme étant bizarre par les gens autour de toi. Parce qu'ici, on parle de la maison 11 et du verso, donc c'est-à-dire, quelque part, l'excentrique, d'accord ? Et du coup, ça fait que c'est quelque chose de très inconfortable, d'accord ? On parle de quelqu'un qui, du coup, va en dehors des attentes des autres autour de lui, alors qu'il a l'habitude de base d'être apprécié, d'être regardé et de nourrir son ego. En fait, là, ce que ton âme te demande, c'est donc de ne plus placer ta valeur dans le regard des autres, mais de placer ta valeur et ta sensation d'amour propre dans ce que tu apportes aux autres, dans ce que tu peux apporter à la société. Et là, tu vas me dire, oui, mais alors comment je fais ça ? Ça peut se manifester de plein de façons, tu peux utiliser plein de moyens différents. Ce qu'il faut juste garder à l'esprit, c'est la logique derrière, que ce n'est plus servir toi-même et ton ego, mais servir à l'extérieur de toi, servir la société. Donc, ça peut être à travers différents moyens. On parle de la maison 11, donc ça peut être à travers l'usage des technologies, ça peut être à travers de l'humanitaire, ça peut être à travers le professora, ça peut être à travers les sciences dures, enseigner des sciences, faire des recherches pour une cause plus grande que toi grâce aux sciences dures, tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de possibilités, mais en tout cas, voilà, c'est bien la logique qu'il faut garder derrière. Et c'est de cette façon-là, le paradoxe, que tu seras le plus reconnu. Tu verras que plein de gens te féliciteront, tu seras reconnu dans ton champ d'action. Alors qu'au début, tu pensais que voilà, que c'est là, dans ton nœud sud, c'était là où tu avais la reconnaissance, mais non, ce sera en servant les autres. J'adore ce placement. Ensuite, si tu vas ton nœud nord en poisson ou dans la 12e maison, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, j'ai ce placement, donc écoute, si tu as ce placement, je peux très bien te sentir, je te comprends. Il est réputé pour être un peu plus difficile que les autres avec le nœud nord en scorpion. Donc, déjà, ça implique que nous avons notre nœud sud en vierge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a l'habitude, alors ça vient de notre vie antérieure, d'accord ? Et on a donc apporté dans cette vie. Ça veut dire qu'on a l'habitude d'être très orienté, action, logique, planification, analyse. Parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont tangibles, d'accord ? Ce sont des choses que l'on peut contrôler. Et il y a cette idée que l'on veut contrôler, en fait, derrière. On veut contrôler ce qui va nous arriver, voilà, notre futur. Parce qu'en fait, derrière, on a un manque de foi en l'univers, en Dieu, envers le cours des choses. Donc, en fait, cette logique-là va se manifester dans deux choses, principalement. Déjà, première chose, dans le soin. En fait, il faut savoir que le poisson et la vierge sont liés à l'aide aux autres, aux soins. Mais le truc, c'est qu'ils ne le font pas de la même façon. En fait, la vierge, et j'avoue, je suis coupable, on a absolument envie de trouver une solution à chaque personne qui vient nous demander un conseil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un manque de foi en l'univers et dans l'ordre des choses, en fait. On se dit, il faut absolument trouver une solution, il faut que je règle le problème de cette personne. Sauf qu'en fait, ce placement, il implique qu'il y aura des fois où tu ne trouveras pas de solution, en fait. Et que tu devras, du coup, soit rester dans la logique de ton dessus, et du coup, essayer d'en trouver une, mais la vibe ne sera pas terrible. soit apprendre à être dans l'être, et non plus dans l'action. Et là, tu me dis, genre, what is this ? En fait, le truc, c'est que s'attaque cela, un poisson vierge, il implique qu'on doit apprendre à rééquilibrer notre notion d'action et notre notion d'être présent et donc de lâcher prise. C'est-à-dire que, par exemple, donc là, dans le soin des autres, on doit plus guérir de manière émotionnelle, être présent émotionnellement pour la personne. Par exemple, lui faire un câlin, tu vois. Plutôt que de chercher directement à trouver une solution, à analyser le problème et à essayer de contrôler la chose, tu vois. Et donc, la deuxième chose dans laquelle ça peut se manifester, c'est dans tout simplement notre quête de la perfection. En fait, j'ai remarqué qu'avec ce placement, ce qui est derrière, au final, c'est la peur, ok ? Et donc, du coup, on essaye par-dessus tout de devenir les meilleures versions de nous-mêmes, d'accord ? Le plus parfait possible. On essaye de réaliser tous nos objectifs en essayant de faire le plus d'actions possibles, tu vois. Et donc, du coup, ce placement peut impliquer très certainement de se retrouver un peu submergé par le travail et de faire des burn-out, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas la logique qu'on est censé avoir dans cette vie. En fait, la chose que l'on doit arriver à faire, et c'est là où c'est un peu plus difficile que les autres de Nord, c'est qu'on doit arriver, en fait, à conserver nos aptitudes de vierge tout en développant nos aptitudes de poisson. Donc, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à garder notre côté pragmatique, notre côté orienté action, tout en développant notre foi et notre lâcher-prise, en fait. Et surtout, arriver à trouver dans quelles ères de nos vies on doit jouer telle ou telle approche. Et c'est là où c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que c'est pas défini catégoriquement comme ça, ce qui serait une approche vierge, du coup, de noeud sud. Et donc, c'est à nous d'utiliser l'intuition et le lâcher-prise pour savoir où est-ce qu'on doit agir avec l'une et avec l'autre. Et c'est là où c'est par ce moment-là particulier. Parce qu'en fait, il nous fait travailler les opposés. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir une vie, entre guillemets, parfaite, très équilibrée comme on le voudrait, si on ne développe pas la foi. En fait, action sans foi ne marche pas. Et la foi sans action ne marche pas non plus. Et en fait, ça nous fait travailler les opposés. La perfection, l'imperfection, l'action, le lâcher-prise, l'invisible, le tangible, la logique et l'inconnu. Arriver à trouver le mariage de tous ces opposés. Aussi, ce qui est complexe avec ce nœud nord, c'est qu'avant de trouver cet équilibre, on peut aller dans un extrême ou dans l'autre. Donc c'est-à-dire aller dans l'extrême du nœud nord, et donc le côté négatif, c'est-à-dire vouloir fuir la réalité, fuir notre problème parce qu'on en a marre, on n'arrive pas à le gérer. Ou alors être dans l'extrême opposé, c'est-à-dire dans le contrôle complet, et donc de se sentir suffoqué par notre contrôle, nos peurs et notre envie de connaître le futur, etc. C'est en ça que ça le rend plus complexe, mais je pense que c'est faisable. Nettoyez-moi sur le même bateau. Bon voilà, j'ai terminé. Pour les lectures de chartes privées, viens me contacter par mon mail qui est en description. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous. N'oublie pas de liker, de commenter si t'as bien aimé, et de t'abonner surtout. Bon allez. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada